Nous devions façonner ce monde, être allègrement rasé par la météorite nommée Apophis. Nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé, Nicolas Reign. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde, les arches ont émergé, les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire, avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf, à cause de cette populace, naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité. Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leurs chamailleries, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériels de tirer l'ordre dans du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné, tout n'avait qu'un objectif, l'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau, nous broyons leur défense. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leur camp et leur baraque. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. C'est l'heure, hein ? Ouais, prends tes affaires. C'était quoi, ça ? Allez, Walker, prends tes affaires. Il faut partir d'ici. Je sécurise la porte. Putain, Lily, c'est pour moi ! Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevée par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. T'inquiète, y'en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok, alors on fonce dans le tas. Allez ! On y va ! Hum. Hum. Plutôt toi que moi. Ma croixante ! Je vais pas te faire ! Non ! J'arrive ! T'as eu chaud ? Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mon truc. Walker, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite ! On arrive. Lily est avec moi. Jersey est mobilisé pour avertir les autres grands. Ils doivent être informés. Ça doit pas rigoler, alors. Je viens d'attendre ça à la Combox. C'est la plus grosse attaque. On n'est jamais eu. Je déconne pas. Alors on y va. On va aller se chercher une jolie médaille. Maman nous attend dans la cour. Allez, parons-nous dessus ! Un gros ! Oh putain. Tiens, Ranger. Laissez pas n'emporte les pieds. C'est merveilleux ! Putain, il lui a harassé la tête. Il se remettra pas avec un pansement. Il se remettra pas avec un pansement. C'est à moi de jouer, maintenant. L'armure est à moi. Putain. Maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, y'a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh. Ouais. C'est encore mieux que ce que je pensais. Ellie, j'ai plus un poids au garage. Walker, ramène-toi dans la cour. On va gilet seuil. J'arrive. Éliminez les cuivres. C'est bon. Comment ils ont fait ? Toi, je vais crever. Maman a tout fait pour que t'aies jamais enfilé cette armure. Je me demande bien pourquoi. Quoi ? T'es jalouse, Lily ? Bah ouais, et pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune Ranger de l'histoire. C'est une connerie de la maîtrise. Je vais prouver ça. Je vais prouver ça. Hé, bande de lâche ! Je suis placé ! Retouré ! T'es retrouvé 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 ! Qu'est-ce pas ? Une seconde, Walker en approche. Tu te souviens de ce qu'on a appris à l'Académie sur les armures de Ranger ? Une fois chargé, tu peux activer l'Overdrive et déchiqueter tes ennemis. C'est un truc de gang ! Il me faut plus que le tireur au poste de combat, Wes ! Les axes et les blessés armés ici ! Vite ! Le canon est à fait ! Faut des munitions ! Allez, allez, allez ! Où ? Où en est le ranger Jersey ? Ma chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle, surtout pour Lily. Elle m'a cueillie à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'une orpheline sauvage puisse souhaiter. Walker, on va pas ! Viens là ! C'est l'armure de Jersey ! Jersey... Ils l'ont tué. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. C'est quoi ce bordel ? J'ai jamais vu un truc aussi gros ! On va pas le rater ! Impossible. Mais je l'ai tué ! Le Général Cross ! Je veux la première génération ! Tuer tout le reste ! Le Général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique, notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux pestes comme moi. Je sais pas si Prolet est devenue dingue ou si elle a raison. Mais peu importe. Dans tous les cas, je le laisserai pas faire. C'est le fils de... Reste ici ! Je te donne un ordre. Attention ! Lâche-moi ! C'est fou ! Où es-tu ? Tiens bon ! C'est fou ! Ben ! Voler ! Hervina Brolet ! Hervina Brolet ! C'est bien toi ! Je pensais épargner les premiers archéens. Pour faire des expériences. Mais pour toi, je vais faire une exception. En l'honneur du bon vieux temps, Hervina. Ville ! Après tout, c'est grâce à ton impuissance que je suis encore en vie. Hervina Brolet ! Qu'est-ce que tu as été ? J'ai envie de... Qu'est-ce que tu as été ? Qu'est-ce que tu as été ? Qu'est-ce que tu as été ? Qu'est-ce que tu as été en train de me laisser ? On s'en donne quelque chose. On s'en risque. Qu'est-ce que tu osons. Placier ! Attends ! Putain ! J'étais plus dans les vapes ! Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine vingt survivants. On déblaie encore les ruines. J'ai vu Prelais. Cross, il... Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment, mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité... J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit y faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers, aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Et ils les gardaient dans le présidio. Le QG des Rangers ? T'es malade ! Y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison. En fait, on va avoir un pull qui feule comme des Rangers qui en a donné la tête. Et alors, il est un peu plus loin. Mon dernier medie est venu. Non, ça peut être plus loin. Je vais te faire mieux. Non, ça veut dire déjà. A quoi ? Tu ne peux plus la différence ? J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien, Prelet. Intrus inconnu, ici le protocole de sécurité du Présidio. Déclinez votre nom, grave et raison de votre présence. Unité des Krapahutters, Caporal Walker. Je suis venue chercher des infos sur ma... Sur le sergent d'unité de Ranger Ervin Aprolet. Traitement, protocole de sécurité désactivé. Une attaque qui ciblerait les Rangers et les Anciens. Tu es mon arme secrète. Désolée de te l'avoir cachée. Tu as maintenant un accès total à l'Arche originale de Vainet et à sa technologie. Cette bonne vieille glaciaire, imagine passer des siècles là-dedans. Moi, tes parents, tous les originaux, congelés comme des bâtons de glace. C'est de là qu'on est sortis pour détruire l'Autorité. Il y a un distributeur d'idées intronisations dans l'Arche. C'est mon cadeau le plus important. Cet appareil enrichira les nanotrites dans ton sang pour te donner... Eh bien, des super pouvoirs. Je ne vois pas comment le dire autrement. Entre dans l'Arche et active-la. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, Feu-Prelet. Elle est peut-être morte, mais elle me donne toujours des ordres. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'Arche. 4-0-1-A. Alors je dois juste mettre ma main là-dedans et croiser les doigts. Attention les yeux. Bienvenue dans la salle de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'Arche et vos idées intronisations. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation Rue. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et seraient plus difficiles à toucher. Bien, encore une fois. Et encore. Beau travail. Une simulation vous permettra de vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. Refaites-le. Encore une fois. Bien. Vous avez terminé votre entraînement à la ruée. Il fallait vraiment que ça me bouffe le bras ? Reviens dans le hall principal. J'ai d'autres informations pour toi. Recevoir des ordres de ma tante morte. C'est quand même bizarre. Voilà ta première idée intronisation. Tu verras, il y en aura d'autres. Il existe encore beaucoup d'Arches. Trouve-les. Elles contiennent toutes des ressources précieuses qui t'aideront à affronter l'Autorité. Mais tu auras besoin d'aide. D'alliés. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons. Des gens dont tu n'auras entendu que des rumeurs. À la fin des guerres de l'Autorité, certains d'entre nous, les Résistants, avons lancé le projet d'Ag. Il a été conçu dans le but d'éradiquer l'Autorité, une fois pour toutes. Nous savions qu'elle n'allait pas disparaître comme ça malgré ses pertes. Et nous savions que le Général Cross possédait une technologie qui lui permettait d'approcher quelque chose ressemblant à l'immortalité. Le projet d'Ag fut abandonné lorsque Rhineland s'isola du monde extérieur. Mais une sorte de pacte demeura entre les trois fondateurs originaux et moi-même. Tout d'abord, John Marshall de Gunn-Barré, un vieux soldat coriace et bourru qui mena le premier combat contre l'Autorité. Personne ne saisit l'importance de la technologie et de l'espionnage autant que lui. Il pourra t'aider à échapper à la vigilance de l'Autorité. Ensuite, vient l'Uzom Agar de Wellspring, fille du héros de guerre, Dan Agar. C'est une ancienne combattante devenue maire de la plus grande ville du Wasteland. Sa capacité à se procurer de véhicules militaires te sera indispensable. Et pour finir, le docteur Antoine Kvasir. C'est un ancien scientifique de l'Autorité qui a rejoint la Résistance. C'est un génie en matière de l'anotrite et de mutation. Le projet d'âge repose sur ses compétences. Tu voudras en apprendre plus durant ton voyage. Le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à beaucoup de tes questions. Bonne chance, Ranger Walker. Bordel. Tu pensais me balancer tout ça comme ça et disparaître ? Hein ? Tant de prolet ? Bon, bah je suppose que c'est à moi de jouer maintenant.